Bonjour, Valérie Luna, directrice du développement efficience santé au travail. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire sur le désir de ne plus fumer, qui sera animé par Bernard-Antoine, tabacologue, addictologue. Je vais lui laisser tout de suite la parole. Nous allons démarrer. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'icône question-réponse que vous trouvez en bas de votre écran. Nous répondrons peut-être lors de la présentation à ces questions, et sinon on attendra la fin de la présentation pour effectivement échanger avec Bernard sur ce sujet qui est vraiment d'actualité. Le mois sans tabac, nous sommes en partenariat avec le mois sans tabac. C'est important. Je vais laisser Bernard dérouler toute cette présentation, et on se retrouve après pour les questions-réponses ou pendant la présentation. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup à toi, Valérie, pour ce petit mot d'introduction. Toujours utile. Et je vais juste compléter, avant de commencer, par deux, trois choses qui me semblent importantes. D'abord, effectivement, c'est de rappeler la durée de cette intervention. Donc, je vais vous parler pendant à peu près une heure. Il est 11 heures et ça se termine à midi. Donc, sachez que je respecterai le temps qui m'est imparti. Et puis surtout avec la volonté de vous intéresser et que vous ne vous endormiez pas pendant la présentation, parce que moi, je trouve ça vachement intéressant. Quand on est fumeur, on est confronté à une situation où, pour la plupart d'entre vous, j'imagine, en tout cas ceux qui sont venus m'écouter, il y a probablement une volonté en vous de faire quelque chose. Et il faut le faire vraiment de manière détendue. Il ne s'agit pas d'arrêter de fumer à la fin de cette présentation, mais de comprendre un peu ce qui se passe. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que je vais pouvoir les voir. Je ne suis pas très, très doué dans tout ce qui est informatique, mais grâce à Valérie, j'ai pu faire ça dans de bonnes conditions. Donc, il paraît que si vous posez des questions, je devrais les voir sur mon écran. Et puis, si je ne les vois pas, Valérie, tu me le diras. Tout à fait. Je voulais vous dire avant de commencer qu'au-delà des titres, au-delà des diplômes, etc., moi, vraiment, ce qui me confère une légitimité à vous parler, au-delà du fait que c'est mon métier depuis 15 ans d'aider les fumeurs à arrêter de fumer, que je suis formé à faire ça, je ne pense pas que je pourrais le faire si je n'avais pas été moi-même un fumeur. Donc, voilà, je vous le dis, je suis un ex-fumeur. J'ai commencé à fumer dans ma vie très jeune. Et j'ai fumé pendant à peu près 30 ans de ma vie. Et j'ai arrêté de fumer il y a maintenant 17 ans, le 17 novembre 2004. Vous voyez, c'est très resté gravé dans mon esprit. Et je me suis passionné pour cette dépendance parce que je trouve ça fabuleux de pouvoir aider les gens à sortir d'un piège comme ça. Donc, je préfère vous le dire dès le départ. C'est un piège qui est super bien fichu. Parce que l'objectif, c'est que vous ne puissiez pas en sortir. Parce que les gens qui vous vendent des cigarettes, vous imaginez qu'ils n'ont pas trop envie que vous désertiez le commerce qui les rendent extrêmement riches. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, je vais essayer de le faire en vous parlant beaucoup de choses qui sont beaucoup plus existentielles, même philosophiques peut-être, je ne sais pas, qu'un discours médical, qu'un discours centré sur la réalité, des chiffres qui montrent que ce produit est le produit le plus mortifère de l'histoire de l'humanité. Donc, je n'ai pas envie de vous faire peur par rapport à ça. C'est une réalité, donc on ne va pas y passer trop de temps. Mais juste, quand même, je vous rappelle pour info qu'il s'agit de la première cause de mortalité évitable en France avec 75 000 morts par an, juste devant l'alcool, 50 000 morts. Et dans le monde, le tabac fait 8 millions de décès tous les ans. Alors ça, je suis bien obligé de vous donner les chiffres. Un fumeur sur deux morts du tabac, c'est responsable d'à peu près 30 % des cancers. Mais vous savez, ce n'est pas quelque chose de si important que ça. Moi, quand j'étais fumeur, quand on me disait, tu sais, le tabac tue et ce n'est pas bon de fumer et ça va te coûter cher, je répondais, il faut bien mourir de quelque chose. Et de l'argent, j'en aurais toujours pour acheter mes cigarettes. Donc, je ne vais pas vous faire le coup de c'est pas bon de fumer, vous le savez. Et pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de rester sur les raisons d'arrêter. Il y a toujours de bonnes raisons d'arrêter. Alors, je ne vous ai pas en face de moi, ce n'est pas interactif aujourd'hui. Mais j'imagine que si je faisais un tour de table à vous demander à tous pourquoi vous fumez, vous me répondrez à peu près tous la même chose. C'est-à-dire que vous avez tous commencé à peu près entre 15 et 25 ans pour les plus tardifs. Et puis, vous êtes tombé dans un piège très pernicieux que vous n'aviez probablement pas vu au début et qui fait qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont fumeurs en tout cas et qui m'écoutent, vous êtes obligé de mettre dans votre bouche un petit rouleau de papier qu'on appelle la cigarette. Et ce n'est pas parce que vous êtes bête, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de volonté, ce n'est pas parce que vous êtes méchant vis-à-vis de vous-même, c'est parce que vous êtes tombé dans un piège. Et l'objectif de cette présentation, c'est de vous expliquer comment il fonctionne, ce piège. Et en vous expliquant comment il fonctionne, j'aimerais, en tout cas, l'objectif que j'aimerais, que je me suis fixé, ce serait que vous puissiez, qu'on puisse terminer cette présentation et que s'il y avait un truc qui serait bien qui se passe, c'est que vous sortiez de cette présentation à vous dire, mais en fait, c'est vachement possible d'arrêter. Et vous pouvez même y arriver tout seul sans rien. Alors, des aides seraient probablement, rendraient plus confortable le fait de sortir de ce piège, mais vous pourriez même y arriver sans rien du tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, parce qu'encore une fois, c'est assez pervers comme addiction. C'est que ça a été organisé autour de trois mécanismes de dépendance. Alors, un mécanisme effectivement un peu chimique que je vais vous expliquer. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a dans le fait de fumer une obligation de le faire parce qu'il y a quelque chose de chimique qui fait que quand vous êtes fumeur, vous êtes enclenché dans une réaction en chaîne. Ce qui n'est pas le cas de l'alcool, par exemple. Vous pouvez très, très bien boire de l'alcool de temps en temps sans être alcoolodépendant. Mais j'ai souvent pour habitude de dire, on peut boire de l'alcool sans être alcoolodépendant, mais on peut difficilement fumer sans être un fumeur quotidien. Alors, juste avant de commencer cette présentation, parce que ça fait 15 ans que je fais ce métier, donc je suis un peu habitué aux questions, à ce que les gens disent. À chaque fois que je parle à des fumeurs de ça, il y a toujours quelqu'un pour me dire qu'ils connaissent ou qu'ils ont des connaissances autour d'eux, ils ont connaissance de gens qui fument de temps en temps quand ils veulent. Alors, il y en a. Ces gens-là représentent statistiquement une minorité de l'ordre de 3 à 4 % de la population des fumeurs. Alors, la raison pour laquelle on en entend parler autant, c'est parce qu'en général, quand on est fumeur, on n'a pas forcément envie d'entendre ça et on se dit qu'il doit bien y avoir une solution pour fumer un peu moins et qu'on pourrait peut-être être comme eux. Alors, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous ne serez jamais comme eux. Donc, si vous fumez 10, 15 clubs par jour, n'imaginez pas qu'un jour, vous allez vous réveiller et comme par miracle, vous pourriez en fumer 3, 4 par semaine. Et quand bien même vous y arriveriez, ce ne serait pas une bonne idée parce que même si vous fumez peu, ce n'est pas la quantité de cigarettes que vous mettez dans votre bouche qui est un tellement grand indicateur de la probabilité de contracter une maladie. Donc, même si vous fumez moins, en fait, ça n'a pas tellement d'effet sur les conséquences pour la santé. C'est surtout la durée de l'exposition qui détermine le risque plutôt que le nombre de cigarettes que vous fumez. D'autant que le nombre de cigarettes que vous fumez, ce n'est pas forcément quelque chose qui est tellement mesurable parce que ça dépend comment vous fumez. Donc, vous voyez, c'est un peu pervers comme truc. Ce n'est pas comme quand vous buvez de l'alcool dans lequel vous voyez véritablement la quantité que vous avez bu. Quand vous êtes en train de boire du vin et que vous voyez que vous avez déjà bu la moitié de la bouteille, vous savez que pas besoin d'être très bon en maths pour savoir que vous avez bu, si la bouteille fait 75 centilitres, vous avez bu la moitié. Donc, vous avez bu 35 centilitres, 3 verres. C'est mesurable et observable. Ce n'est pas le cas du tabac. Quand vous fumez votre cigarette, la manière dont vous la fumez, la manière dont vous titrez dessus, dont vous tirez le volume de gaz plus le nombre de taffes que vous prenez, ça va dépendre de combien de temps vous avez fumé la dernière. Donc, quand vous sortez d'un avion après 10 heures, je ne vous dis pas comment vous tirez sur votre club. Alors que si vous l'avez fumé il y a une heure, vous fumez de manière un petit peu plus, vous titrez moins, vous tirez des bouffées. Donc, vous ne pouvez pas véritablement déterminer la quantité de tabac. Et si vous êtes tout content de vous parce qu'au lieu d'en avoir fumé 20, vous en fumez 10, ça ne change pas fondamentalement les choses parce que vous ne savez pas véritablement. Donc, en fait, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que quand on fume, on est dans une situation qui est assez binaire. On est dans une addiction qui est pure. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que soit vous fumez, soit vous ne fumez pas. Ce qui veut dire que la tentation de la modération de vous dire, je vais fumer moins, est un leurre. Ça ne marche pas dans le tabac. Donc, si vous avez autour de vous des médecins qui vous disent, fume moins, je suis désolé pour les médecins qui m'écoutent, s'il y en a. Mais ce n'est pas, ça ne correspond pas à quelque chose de scientifique sur le plan tabacologique, ça n'a pas de sens. Soit on fume, soit on ne fume pas. Mais essayer de fumer moins, on réduit peut-être un peu moins le risque. Mais enfin, ce n'est pas extraordinaire. Alors, la première chose, j'ai une première slide à vous proposer, qui sont des phrases en fait, toutes simples, pour marquer votre esprit. Alors, est-ce que Valérie, tu peux lancer la… Parce que moi, ça ne voit pas. Voilà. Alors, ça, c'est la page d'accueil, il n'y a rien dessus. Voilà. Alors, je voudrais commencer par quand même un truc assez étonnant. Quand je vous mets là, sur ce slide, tous les fumeurs souhaitent un jour en finir avec le tabac. Ça a l'air bête, mais c'est quand même vachement marquant. C'est-à-dire que si le tabac était si bon que ça, les fumeurs, ils aimeraient rester dedans. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui me disent, en étant fumeurs, qu'ils se voient fumer toute leur vie. Et puis, si certains d'entre vous qui m'écoutent ne sont pas prêts à arrêter de fumer, ne veulent pas arrêter de fumer, c'est quelque chose qui est tout à fait entendable. on n'est pas toujours prêts à vouloir arrêter de fumer. Et si vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer, ne culpabilisez pas. Ce n'est pas parce que moi, je vous parle, je suis en train de vous dire qu'il faut arrêter de fumer. Pas du tout. Il y a probablement un processus de maturation qui fait que, en fait, si vous voulez arrêter de fumer, il y a un truc où il faut être vachement vigilant. C'est votre ras-le-bol. Ça, c'est un super indicateur. À partir du moment où vous commencez à en avoir marre, là, ça devient pas mal. C'est à partir de là où ça commence à devenir intéressant de commencer à chercher de l'aide. Parce que ça peut vous permettre de rendre le truc plus confortable. Mais déjà, c'est un bon indicateur. Vous avez des gens, vous parlerez avec des gens qui fumeront et vous diront mais je n'ai pas du tout envie d'arrêter. Et vraiment, un conseil, ne les embêtez pas. Essayez pas de les convaincre. Ils en sont là et c'est OK. Puis un jour, ils en auront marre, ils décrocheront leur téléphone, ils appelleront quelqu'un comme moi ou un autre tabacologue ou une autre aide. Et puis, ils trouveront de l'aide à un moment donné mais ils seront prêts à le faire. Donc, voilà, je vous déconseille de faire du prosélytisme et de convaincre. Il n'y a rien de pire quand on est fumeur d'entendre quelqu'un vous dire pourquoi tu devrais arrêter de fumer. En tout cas, moi, quand j'étais fumeur, ça me rendait très en colère. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que tous les fumeurs ont envie d'arrêter de fumer parce qu'au fond de chaque fumeur, même s'il ne sait pas tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, il sait quand même qu'il y a anguille sous roche et que l'industrie qui a conçu ça a construit un piège vachement bien fichu et a organisé une espèce de... Je ne suis pas conspirationniste, je ne suis pas paranoïaque de nature, mais ils ont organisé un truc d'une incroyable manipulation un peu chimique mais à la fois très comportable et très psychologique et c'est ce que je vais vous expliquer au fur et à mesure de cette présentation. Donc c'est ce que je vous dis dans la deuxième phrase, cette dépendance est en grande partie psychologique et comportementale et vraiment pour vous déculpabiliser, arrêtez avec l'histoire de arrêter de fumer, il faut de la volonté pour arrêter de fumer, on a tous entendu ça et je vais vous expliquer pourquoi la volonté qui est très utile dans la vie et sans volonté, effectivement, vous ne faites rien mais enclencher votre arrêt du tabac avec la volonté comme seule aide, ça risque d'être compliqué parce que la volonté qui est utile dans tout ce que vous faites, elle doit être quand même accompagnée par un désir et par une motivation, vous connaissez peut-être tous cette phrase, le cœur a ses raisons que la raison ignore, donc si vous n'y mettez pas du cœur, si vous n'y mettez pas de la motivation, si vous ne passez pas de la raison à la motivation, l'arrêt du tabac avec seule volonté et seule raison, ça risque de vous faire mal. Donc, si vous souhaitez vraiment devenir un ex-fumeur heureux, il faut que vous soyez habité par la conviction que ce produit, vous n'abandonnez rien, vous ne faites le sacrifice de rien et vous êtes simplement en train de mettre fin à une dépendance mais c'est sûr que si vous écrasez votre cigarette en vous disant bon ben j'arrête parce que ce n'est pas bon pour la santé puis quand vous sortez dans la rue ou quand vous êtes avec vos potes, vous voyez les gens fumer puis vous vous dites eux ils ont de la chance mais pas moi parce que je suis puni, vous n'allez pas résister longtemps donc c'est pour ça que c'est important que vous compreniez que ce n'est pas une question de volonté, c'est une question avant tout, beaucoup plus que la volonté, alors j'allais dire de bonne volonté mais ce n'est pas pour faire un jeu de mots, c'est surtout de motivation, de passer de il faut que à j'ai envie de, de passer de il faut que, j'arrête de, en général un fumeur il se dit il faut que parce que santé, il faut que j'arrête de fumer parce que ce n'est pas bon pour ma santé, est-ce que ça pue, est-ce que ça me coûte trop cher, etc. ça ne suffit pas ça, c'est vrai et ça c'est incontestable, personne ne peut le contester, par contre ce n'est pas suffisant pour que ça tienne dans le temps, donc, ce que je suis en train de vous dire c'est que l'objectif ce n'est pas d'arrêter de fumer et de ne pas reprendre parce que l'arrêt ne pourra jamais être suffisant parce que si vous arrêtez et que vous reprenez une cigarette, la réaction en chaîne chimique se réactive extrêmement rapidement et que c'est un leurre d'imaginer que vous pourriez fumer quand vous voulez ou de temps en temps ou de manière, voilà, c'est quelque chose où il y a une résolution à prendre et il faut être super aligné sur votre décision de façon à ne pas vous faire piéger par le fait uniquement d'arrêter et puis ensuite de reprendre, on a des exemples marquants, là-dessus, ce sont les femmes enceintes, 50% des femmes qui arrêtent pendant leur grossesse reprennent après l'allaitement, donc ça, c'est vraiment la preuve que l'arrêt, c'est facile, je n'ai pas dit que c'était forcément facile, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus facile, elles arrêtent mais jusqu'au moment où elles reprennent et en tabacologie, on les appelle même les stoppeuses ou les stoppeurs, ce sont des gens qui arrêtent de fumer et vous n'aurez pas trop de problèmes à arrêter, la question, ce n'est pas d'arrêter mais de ne pas reprendre, c'est-à-dire de vivre bien dans le fait de ne plus jamais revenir sur ce produit qui de toute façon fonctionne comme une réaction en chaîne comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit dans cette phrase, alors pour les réflexes, on va aller voir un petit peu plus loin et vous voyez la dernière petite phrase que je vous ai mis là, arrêter, c'est facile, ne pas reprendre, c'est l'enjeu. Donc, on ne va pas trop parler d'arrêt, on va en parler un peu mais ce n'est pas le fond de l'histoire. Deuxième slide, si possible. Alors voilà, quand je vous disais que ce n'est pas uniquement une question de chimie, ça l'est un peu quand même. Alors les chiffres, et je m'en excuse ce que je vous ai mis, je préfère le dire quand même de manière extrêmement claire, là quand vous voyez 5%, 45%, 50%, sincèrement, enfin très, très sincèrement, ça n'a aucune valeur scientifique là mes chiffres. Je l'ai juste mis pour marquer votre esprit parce que je veux marquer votre esprit mais les 5%, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste pour vous dire que, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que ce n'est pas le fond du problème, la chimie. Mais quand même, il ne faut pas la nier, quand vous fumez, vous avez dans votre cerveau des mécanismes qui sont activés, le tabac n'est pas un produit psychoactif dans le sens où ça ne modifie pas votre comportement, donc il n'y a pas une modification psychique de la conscience quand on fume, ce qui n'est pas le cas avec l'alcool ou avec d'autres substances qu'on appelle des drogues, donc pour moi, le tabac, ce n'est pas une drogue pour moi, c'est une addiction pure. C'est l'obligation de devoir répondre à une sollicitation chimique qui s'explique en partie par la nicotine, mais pas que. La nicotine seule n'enclenche pas une addiction au tabac. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a des scientifiques qui le disent et aujourd'hui, on sait, dans la communauté scientifique et surtout dans la communauté qui fait de la neurobiologie des dépendances, ce sont des gens qui travaillent en utilisant des petites bêtes qui nous sont bien utiles quand même, qui sont des rats en général ou des souris et quand on prend les rats et les souris dans un laboratoire et qu'on les met en auto-administration nicotine, c'est-à-dire qu'on leur met un peu de nicotine dans un tuyau avec une petite pédale, ils peuvent appuyer dessus. Quand on leur donne de la nicotine, ils n'en veulent pas et ça ne les intéresse pas. Si vous leur mettez de la cocaïne, je ne vous dis pas, ils sont comme des fous, ils appuient sur la pédale comme des malades et ils en veulent toutes les dix minutes. On a mis en évidence le fait que ce n'est pas la nicotine qui rend addict, mais la nicotine est impliquée dans l'addiction au tabac. Quand j'ai mis hors IMAO, il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est qu'un IMAO, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est un mot un peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, si vous voulez, et puis également dans la fumée, c'est-à-dire dans la fumée, il y a, dans la combustion, donc quand vous fumez, vous le savez, vous avez vu, il y a de la fumée, ça brûle, la pyrolyse, il y a de la combustion, il y a du monoxyde de carbone, mais il y a plein de trucs aussi et vous avez des mécanismes qui vont inhiber une amine, une protéine du cerveau qu'on appelle la monoamine oxydase, on appelle le IMAO et quand vous fumez, vous avez des mécanismes IMAO dans des inhibiteurs de la monoamine oxydase qui en fait, jouent entre autres des rôles d'antidépresseurs, alors c'est important de le savoir, moi je pense, parce que quand on arrête le tabac, il faut savoir que vous avez quelques moments à passer qui ne sont pas très agréables, tous les fumeurs qui ont arrêté de fumer savent qu'il y a ce qu'on appelle des symptômes de sevrage, c'est-à-dire on n'est pas très très bien, on n'est pas au top du top pendant un certain temps, alors combien de temps ? à peu près le temps qu'il faut pour se débarrasser d'un antidépresseur, alors un IMAO est un antidépresseur, alors ce n'est pas un très bon antidépresseur, si vous êtes dépressif, ce n'est pas la première catégorie chimique que votre médecin généraliste vous prescrira, en général, il vous prescrira des antidépresseurs qu'on appelle des IRSS, qui sont des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, sélective de la sérotonine, comme le séroplex, tout ce qu'on peut vous donner quand vous avez besoin d'être accompagné et que vous êtes dépressif, par exemple, l'IMAO c'est plutôt un antidépresseur qu'on utilise en psychiatrie, ce n'est pas très rassurant, je suis désolé, mais en tout cas, il n'y a pas de problème, quand vous arrêtez de fumer, il faut métaboliser, il faut enlever tout ce petit monde, alors j'appelle ça le monstre chimique, vous avez un monstre chimique et puis il faut s'en débarrasser et la seule façon de s'en débarrasser, la seule façon de se débarrasser de ce petit salopard, on va dire, c'est de ne pas fumer et il meurt tout seul comme quelqu'un que vous voulez tuer, vous arrêtez de le nourrir et puis il meurt, c'est pareil, la seule façon d'en finir avec la dépendance chimique, c'est de ne plus fumer, par contre, si vous fumez, il revient à la charge, il revient immédiatement, il revient très rapidement, vous en avez pour preuve, les gens qui ont arrêté de fumer pendant parfois un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, moi j'en ai, dans mon cabinet qui viennent, moi c'est mon métier, je suis tabacologue à Paris, je reçois tous les jours des gens que j'accompagne avec une méthode et il y en a beaucoup qui ont déjà eux-mêmes arrêté de fumer et ça n'a pas été un problème pour eux et puis un jour, ils ont repris une cigarette et c'est reparti, donc cinq pour cent peut-être que j'aurais peut-être mis peut-être sept ou huit pour cent mais vous voyez, ce n'est pas du tout la majorité, après j'ai mis quarante-cinq pour Pavlov et cinquante pour cent sur les pensées entretenues et les paradoxes, alors quand je parle des cinquante pour cent et les entretenues et les paradoxes, c'est toutes les pensées fausses que vous entretenez vis-à-vis de ce que vous pensez du tabac, en général quand on demande à un fumeur pourquoi il fume, très souvent, c'est probablement votre cas, vous dites j'aime fumer et c'est normal parce que si vous n'aimez pas fumer, vous ne mourriez pas, donc vous pensez que vous aimez fumer, vous voyez, c'est quelque chose, en fait, il y a une illusion de plaisir et c'est pour ça que c'est important un petit peu de décrire ces mécanismes, alors pour moi, il y a effectivement trois piliers de l'indépendance, j'avais un tableau derrière moi, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas forcément facile sur mon cabinet, je ne sais pas si c'est très très bien, donc pour moi, il y a trois mécanismes, il y a trois choses qui sont à l'oeuvre, il y a un mécanisme chimique, donc on va en parler, je vais vous en parler un petit peu, c'est celui dont je parle 5%, mais je vais quand même vous en parler parce que c'est important de savoir comment ça se passe quand vous arrêtez de fumer, comment ça se passe quand vous lâchez le tabac et surtout, comment est-ce qu'on fait ? Donc déjà, il y a un truc que vous pouvez peut-être comprendre, c'est que l'arrêt est forcément brutal, donc si vous essayez, si vous vous dites je vais arrêter de fumer progressivement, c'est pas la bonne façon de s'y prendre, il faut, si vous souhaitez arrêter de fumer, c'est un truc qui n'est pas mal, moi c'est ce que je fais avec mes patients quand ils viennent, il y a un programme et on définit une date d'arrêt et la date d'arrêt, c'est la date à partir de laquelle ils vont commencer à devenir des ex-fumeurs, mais à un moment donné, il faut arrêter, donc c'est forcément brutal, c'est pas comme l'alcool, si vous avez des problèmes d'alcoolodépendance, en général, votre addictologue alcologue souvent vous proposera des méthodes de sevrage progressif dans le tabac, ça marche pas ça, c'est l'arrêt et forcément brutal, donc quelque chose de chimique, deuxième point de l'affaire, je vais vous parler d'un grand scientifique qui est décédé, ça fait maintenant un bout de temps, qui s'appelle Pavlov et si certains d'entre vous, si c'est un nom qui résonne, je vais vous en parler un peu plus pour que vous compreniez vraiment, alors lui, il ne cherchait pas à aider le fumeur, mais ça permet vraiment de comprendre les mécanismes très pervers qui se sont mis en place quand vous êtes fumeur et à mon avis, vous allez vous y retrouver, donc c'est Pavlov ici, la deuxième et puis le troisième, le troisième, j'appelle ça la dépendance, la dépendance, c'est ce que j'ai appelé dans les 50% aux pensées entretenues et paradoxes, on va dire que c'est ce que j'appelle la dépendance psychologique ou si on veut mieux la dépendance psycho-affective, c'est celle qui vous dit mais j'aime fumer, et celle-là, je l'ai mis à 50% parce que ça, c'est fondamental, si vous n'avez pas réglé ce problème, les deux autres, vous imaginez que si vous n'avez pas réglé les 50%, puis si vous n'avez pas vraiment bien compris les histoires des automatismes des 45%, vous pouvez aller à la pharmacie et acheter toutes les substituts nicotiniques que vous voudrez, si vous n'avez pas fait le job, automatisme et pensée entretenue et paradoxe, ça risque d'être compliqué, sauf si vous avez une super motivation à arrêter de fumer et que tout ce que je suis en train de vous dire, en fait, vous arrivez à le faire tout seul, ça c'est très bien et tant mieux, il y a des gens qui, de toute façon, ça arrive parfois à des fumeurs qu'on a tellement marre d'arrêter de fumer qu'ils y arrivent tout seuls et tant mieux, ça c'est l'idéal, moi ce n'était pas mon cas, moi j'ai arrêté de fumer il y a maintenant 17 ans et j'ai arrêté de fumer avec une méthode très proche de celle dont je vous parle qui était un accompagnement sur tous ces mécanismes-là qui m'ont permis de comprendre. Vous m'entendez toujours ? Valérie, t'es là ? Je ne te vois plus. Oui, oui. T'es là ? Parce que je ne vois plus la photo. Ok. Mais je suis toujours en ligne, c'est bon ? Oui, oui, tout va bien. Tout va bien, ok. Voilà, donc on va commencer par, si vous le voulez bien, commencer par quelques explications sur le plan chimique, donc à la nicotine. Alors le slide suivant, éventuellement, si on peut l'envoyer. Alors vous voyez, j'ai fait une petite slide du cerveau, c'est juste pour vous expliquer qu'effectivement, lorsque vous fumez, il se passe quand même quelque chose dans votre cerveau. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de neurobiologie des dépendances parce que c'est des mots compliqués, des mécanismes un peu compliqués, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous tirez sur votre cigarette, il se passe quand même quelque chose. Alors vous avez, dans votre cerveau, c'est ce qu'on voit en jaune, un mécanisme qu'on appelle, avec une petite étoile violette qui arrive au bout, qu'on appelle le circuit de la récompense, vous en avez probablement entendu parler. et quand vous faites quelque chose, quand vous prenez des substances, pas que le tabac, mais toutes les substances, on va dire, qui peuvent engendrer des addictions, vont aller activer des mécanismes dans le cerveau et qui vont envoyer à votre cerveau une protéine que vous connaissez, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la dopamine et qui est censé vous rendre heureux, enfin en tout cas, vous donner du plaisir. Et donc ça va activer un circuit qu'on appelle le circuit de la récompense et ça va dans un lieu très particulier qu'on connaît bien maintenant, on a mis pas mal de temps, on a mis des années, des années vraiment à identifier ce lieu, on appelle ça l'ère tegmentale ventrale et l'espèce de petite étoile comme ça, que vous voyez au bout du cerveau, ça s'appelle le nucléus acubens, le noyau acubens et c'est là où les drogues agissent sur votre cerveau et quand vous fumez, il ne se passe pas grand-chose, on ne peut pas dire que ça envoie un plaisir incroyable, il n'y a pas de plaisir de fumer, mais ça envoie dans le cerveau, ça active des messagers chimiques qu'on appelle neurotransmetteurs, alors ça va dans des lieux particuliers du cerveau, on appelle ça les synapses et dans la synapse, il y a des échanges chimiques qui se font et quand vous êtes fumeur, il y a des récepteurs qui imitent la nicotine, qui les reconnaissent et puis qui se reconnectent comme ça, donc en fait, c'est vrai que dans le cerveau, il se passe quand même quelque chose et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi un IMAO, un antidépresseur qui quand même agit, donc tous les fumeurs savent aussi que quand on est fumeur, on a tendance à utiliser aussi le tabac comme un régulateur émotionnel et c'est là où il y a effectivement, je pense que c'est important de le savoir, donc c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique avait dans les années, début d'année 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce produit qui s'appelait le Ziban, donc le Ziban, une molécule, ça s'appelait le bubur opion et qui est un antidépresseur, donc vous voyez, ça rejoint un peu ce que je suis en train de vous dire, on donnait de la nicotine plus un antidépresseur et on se disait ça devrait marcher, on va certainement pouvoir aider le fumeur à arrêter de fumer, sauf qu'au bout de quelques années, on s'est rendu compte que les résultats obtenus de gens qui arrêtaient de fumer à prendre ces produits-là avaient des résultats d'environ entre 19 et 22%, ce n'est pas énorme, sachant que l'effet placebo est à 11-12%, c'est vraiment, vous voyez, si vous ne faites pas le travail comportemental et psychologique sur le plan chimique, il n'y a rien d'autre à faire que de ne pas fumer et la nicotine plus l'IMAO vont se métaboliser à peu près en deux semaines. Donc pour ce qui concerne l'évacuation de ce petit monstre chimique, il faut un peu se serrer les dents pendant deux semaines pour que ce métabolisme s'élimine, alors la nicotine elle s'élimine très vite, en deux, trois jours c'est terminé, par contre il y a tout un tas de substances on va dire de métabolites etc. qui mettent un peu plus de temps, grosso modo au bout de deux, trois semaines en général, un fumeur n'est plus à devoir gérer ce qu'on appelle les cravings, c'est-à-dire les besoins impérieux de fumée qui durent deux, trois semaines et ça, ça s'élimine et le seul truc à faire c'est de ne pas fumer et puis de trouver des stratégies d'extraction et moi c'est ce que je fais quand j'aide les fumeurs je les prépare en fait à se préparer à quoi faire quand vous allez avoir envie de fumer comment on gère ces cravings les envies de fumer durent deux, trois, quatre minutes à l'arrêt du tabac ils viennent, ils repartent, ils viennent et puis au bout d'un moment ça s'éteint mais encore une fois ce n'est pas le fond du problème parce que ça c'est le plus facile c'est-à-dire que la dépendance chimique ça se fait tout seul il n'y a rien à faire d'autre par contre vous allez voir que sur le plan comportemental on est sur des mécanismes qui sont d'ailleurs très intéressants à comprendre et vous allez voir que même l'arrêt du tabac ça va même au-delà de l'arrêt du tabac c'est quand vous arrêterez de fumer vous verrez que vous deviendrez beaucoup plus fort de plein de mécanismes qui vous permettront de pouvoir appliquer les stratégies de l'arrêt du tabac à plein d'autres choses de votre vie quand vous voulez vous débarrasser de certaines choses et c'est pour ça qu'on va parler de la blog alors la slide suivante si on peut lancer la slide après donc là je vous ai mis un petit schéma pour quand même ne pas faire l'impasse sur une réalité le fait qu'il y a de la nicotine alors la nicotine encore une fois c'est pas elle qui est responsable de l'addiction la nicotine c'est un psychostimulant quand vous prenez de la nicotine il se passe dans votre cerveau un petit peu ce qui se passe quand vous prenez un café vous allez vous allez vous allez psychostimuler votre cerveau dans le sens où vous allez exciter votre cerveau donc la nicotine c'est un vasoconstricteur c'est à dire c'est un accélérateur cardiaque donc en fait quand un fumeur dit qu'il est déstressé quand il fume vous voyez c'est extraordinaire parce que c'est exactement le contraire qui se passe quand il fume il se stresse mais en fait c'est une illusion parce que c'est pas qu'il se détend en fumant c'est qu'il se libère d'un manque vous voyez que c'est quand même assez différent donc la nicotine ça n'est pas un truc qui détend l'alcool oui l'alcool c'est un vasodilatateur c'est un hypotenseur mais pas le tabac c'est un hypertenseur et c'est un psychostimulant et la nicotine n'est que une toute petite alors elle a eu bon dos la nicotine on lui a prêté on a dit pendant des années que c'était elle qui était responsable de votre addiction c'est pas juste du tout d'ailleurs vous en avez pour ceux qui ont décidé de vapoter pour arrêter de fumer vous avez de la nicotine dans la cigarette électronique et ils ne nous disent plus que la nicotine rend dépendante d'ailleurs les gens qui défendent la cigarette électronique disent maintenant que la nicotine ça ne rend pas dépendant alors que pendant 30 ans ils nous ont expliqué que quand on était fumeur on était dépendant de la nicotine bon ça c'est encore un autre débat mais je ne pouvais pas m'empêcher de la placer le slide d'après donc je viens de vous le dire il n'y a pas que la nicotine il y a aussi des mécanismes antidépresseurs alors si un jour vous êtes amené à prendre des antidépresseurs ça peut être utile moi je ne suis pas un contre-antidépresseur ça ne soigne rien mais ça peut accompagner en tout cas ça peut masquer le symptôme à un moment donné et le jour où vous prenez ces produits-là il faut quand même savoir qu'il y a quand même un prix à payer au-delà de en France c'est gratuit donc vous n'aurez rien à payer mais le prix à payer il est surtout dans les symptômes de sevrage quand vous arrêterez ce sera pareil il y aura 2-3 semaines ce sera un peu difficile et puis si vous souhaitez prendre les substituts moi je pense que ça peut ne pas être une mauvaise idée il faut juste savoir que ça ne participera qu'à une petite partie de la résolution du problème puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure il va falloir maintenant s'attaquer aux racines plus profondes qu'on va aborder tout de suite qui sont les racines comportementales et psychologiques slide suivant si possible alors voilà celui-là je l'adore vous voyez un petit toutou qui est attaché on lui fait des misères il est attaché à un harnais alors c'était il y a très longtemps ça on a fait une expérience alors pour ceux qui connaissent Pavlov je ne vais rien vous apprendre mais pour ceux qui ne le connaissent pas je vous l'annonce Igor Petrovich Pavlov est un chercheur qui au début du siècle en 1907 ou en 1908 je ne sais plus lauréat du prix Nobel de médecine et il a cherché à comprendre les théories de l'apprentissage il a essayé de chercher à comprendre les modèles qui permettaient de comprendre comment est-ce que on apprenait et on désapprenait et pour ça il a mis en évidence un processus cognitif et comportemental majeur qui s'appelle le réflexe conditionné donc je ne sais pas si certains d'entre vous savent de quoi il s'agit mais il s'agit d'une expérience qui a été faite effectivement avec un chien que vous voyez là alors si vous regardez bien la photo il y a de la viande devant lui puis si vous regardez bien la photo vous verrez qu'il y a une petite cloche là devant lui il y a un petit truc qui va sonner c'est pas vraiment une cloche mais c'est un espèce de petit on appelle ça un stimuli sonore qui va être là et en fait qu'est-ce qu'on va faire et bien ce chien on va lui faire un peu de misère on va le conditionner c'est-à-dire on va lui administrer il n'y a rien de mal qu'on lui fait on va lui mettre une sonde quand même dans la gorge que vous voyez d'ailleurs sur la photo on va lui mettre une sonde dans la pâte je ne sais pas si elle apparaît sur la photo en tout cas normalement il y a deux sondes il y en a une pour repérer la sécrétion salivaire et une autre pour repérer la glycémie et ce qu'on va faire tout simplement ce que Pavlov fait ce qu'il a compris c'est que pour conditionner ce chien il va falloir qu'il va juste faire sonner une cloche avant de lui donner à manger donc ce qui va se passer c'est qu'il va faire sonner la cloche et puis il va donner à manger au chien après et il ne va pas faire ça qu'une seule fois il va faire ça pendant à peu près deux ou trois semaines il va donc habituer le chien à essayer d'imaginer le truc il fait sonner la cloche et il donne la viande juste après jusque là vous me suivez et il fait ça pendant deux ou trois semaines tout se passe bien et le chien à chaque fois il mange sa viande et après on refait sonner on redonne des petites quantités de viande vous pouvez le faire d'ailleurs avec votre chien si vous avez un chien ou même un chat je vais faire avec mon chat ça marche c'est très facile il a conditionné les animaux si vous faites ça vous verrez qu'au bout d'un moment qu'est-ce qui se passe alors slide suivant s'il vous plaît alors non slide d'avant excusez-moi slide d'avant en fait ce qui va non juste après voilà celle-là en fait ce qui va se passer c'est que au bout d'un moment on va arrêter de faire ça et ce qui va se passer c'est que dès qu'on va faire sonner la cloche le chien va se mettre à saliver alors qu'il n'a pas faim donc ça c'est important je répète il va arriver à un moment donné où lorsque l'on va dans un deuxième temps de l'expérience faire sonner la cloche plus lui donner la viande dès qu'il entend la cloche il se met à saliver donc je pense que vous avez compris pourquoi je vous parle du chien de Pavlov ce qui effectivement permet de vous parler de la deuxième partie de la dépendance au tabac qu'on appelle la dépendance comportementale et pour ceux qui m'écoutent et qui fument je pense que ça vous parle c'est à dire que vous fumez parce que vous êtes obligé à peu près toutes les heures de mettre un petit rouleau de papier dans votre bouche pour répondre à l'appel du petit monstre de nicotine et de chimique du tabac et ça vous êtes obligé de fumer parce que d'un moment sinon il se fâche le petit monstre il n'est pas content s'il n'a pas sa dose il n'est pas content donc à peu près toutes les heures ou toutes les deux heures vous êtes obligé de fumer mais parfois il y a des moments où votre corps il n'est pas forcément en manque de ces produits et vous fumez quand même parce que vous avez une situation qui vous appelle à le faire comme le chien se met à se déclencher quand il entend la cloche donc vous avez des cloches qui se sont mises en place des cloches comportementales alors je vais vous donner quelques exemples de cloches j'imagine que ça va vous parler alors la cigarette du matin celle que vous fumez tout de suite quand vous vous réveillez pour être très clair elle est chimique ça l'a pas vraiment pavlovienne mais vous avez plein de cloches qui sont en fait déclenchées sur des situations qui se présentent donc je vous donne quelques exemples par exemple la cigarette que vous fumez avant après avant après prendre du café avant après manger la cigarette que vous allumez quand votre téléphone sonne quand vous rentrez dans votre voiture quand vous attendez le bus lorsque vous avez envie de faire une pause et vous vous dites tiens c'est le moment de la pause paf comme par hasard vous avez envie de fumer en fait c'est pas que vous avez envie de fumer parce que votre corps est en manque de nicotine c'est parce que vous avez une situation qui se présente et qui fait que comme le chien il y a quelque chose qui est conditionné à la situation qu'on appelle en psychologie comportementale la situation signal c'est à dire qu'à ce moment là la situation elle est aussi forte que de l'héroïne à ce moment là pour tous ceux qui font de l'héroïne en tout cas je vais pas comparer les produits mais tous les fumeurs qui m'écoutent j'imagine que vous avez tous connu cette situation dans laquelle à 11h du soir ou je sais pas peut-être un peu plus tard ou un peu plus tôt vous vous apercevez que vous n'avez pas de cigarette et que vous êtes capable d'aller faire le tour de la ville même s'il pleut à 3h du matin pour aller chercher un paquet de cigarette non pas que vous avez un manque physique terrible mais c'est terrible c'est une grande détresse d'imaginer que vous n'allez pas pouvoir répondre comme si si vous n'avez pas d'autres cigarettes vous n'allez pas pouvoir vivre vous allez devenir dingue donc ça c'est pas une dépendance chimique c'est aussi une dépendance qui est liée à des moments à des comportements mais à des situations alors des situations de convivialité alors des situations que moi j'appelle les cloches ça parle à tout le monde donc vous avez des cloches qui se sont installées donc la cloche apéro la cloche avant manger après manger tout ça que je viens de vous décrire avant coucher les enfants ça c'est la grosse cloche vous couchez les mômes vous avez tellement la paix que vous avez envie de fumer votre petite clope après une séquence de travail très souvent avant ou après donc voilà quand on est fumeur on a des cloches on a des mécanismes comportementaux on a des réflexes conditionnés qui se sont installés et maintenant il va falloir les désinstaller parce que si vous m'écoutez c'est parce que vous imaginez que j'ai peut-être quand même des réponses parce que je vous ai dit que j'aimerais que vous sortiez de cette réunion en vous disant mais en fait c'est hyper possible d'arrêter de fumer et c'est ça la bonne nouvelle de la conférence qui est la mienne aujourd'hui c'est ce que je vais vous dire la bonne nouvelle c'est que ce chien là que vous voyez là vous savez comment on va le déconditionner ça va être très facile on va lui présenter sa viande on va alors on va faire sonner la cloche on ne va pas lui donner sa viande alors au départ il ne va pas être content il va être frustré par contre j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer c'est qu'au bout d'une vingtaine de répétition le chien ne salive plus donc ça ça devient intéressant c'est à dire que le chien pour le déconditionner il faut qu'il réapprenne à faire le travail inverse c'est ne plus se déclencher par répétition avec la cloche au bout de vingt fois il en a marre il doit se dire que de toute façon la viande ne viendra plus vous c'est pareil il faut que vous réappreniez à ne pas fumer une vingtaine de fois dans toutes les situations qui vous appelez à fumer donc la bonne nouvelle que je suis en train de vous dire c'est qu'il n'y a pas besoin de vous hospitaliser ou il n'y a pas besoin que vous ayez une volonté d'en faire sachez que si vous êtes fumeur même depuis vingt ans trente ans quarante ans le jour où vous décidez d'arrêter de fumer il faudra que vous vous réappreniez à ne pas fumer ça veut dire qu'il va falloir que vous éteigniez les cloches et comment vous faites il faudra réapprendre à vivre sans tabac donc prenons un exemple vous avez la cloche café comme la plupart des fumeurs j'imagine ou avant et après manger ou enfin prenons celle du café par exemple si vous fumez en prenant du café est-ce que vous arrêtez le café quand vous arrêtez de fumer vous avez la réponse la réponse est non vous continuez à prendre le café sans fumer et au bout d'une vingtaine de cafés vous aurez plus l'association cigarette café j'espère que je suis clair et si je ne suis pas clair vous n'hésitez pas vous envoyez vos questions la réponse je vois là je suis en train de regarder je ne vois pas de je ne vois pas de questions mais allez-y j'espère que s'il y a des questions je les verrai et puis s'il y a des questions et puis je ne la vois pas Valérie me le dira j'espère que c'est clair ce mécanisme c'est de dire qu'il y a des comportements qui se sont mis en place que je viens de vous expliquer avec le réflexe conditionné de Pavlov et on peut dépavloviser par mécanisme de désapprentissage il suffit tout simplement de répéter on pourra prendre ou désapprendre c'est les mêmes processus c'est la répétition au bout d'une vingtaine de fois vous arrivez pour ceux qui ont le permis de conduire vous êtes allé dans une auto-école vous avez pris des cours combien d'heures de cours on prend à peu près pour avoir le permis à peu près une vingtaine d'heures tiens c'est bizarre ça correspond exactement au modèle des apprentissages et des désapprentissages donc il y a une bonne nouvelle dans le tabac c'est quelque chose de très comportemental qui s'est mis en place mais alors la mauvaise nouvelle c'est que ça je vous ai dit que la dépendance physique c'était quelque c'était pas beaucoup c'était deux semaines là pour éteindre les cloches si c'est vingt fois dans toutes les situations selon les fréquences d'occurrence c'est beaucoup plus long moi j'ai l'habitude de dire qu'entre le moment où vous jetez votre paquet de clop et le moment où vous n'avez plus du tout envie de fumer il faut bien compter entre six mois et un an alors ce ne sera pas du tout ce ne sera pas une horreur pendant un an le côté aigu c'est surtout pendant les trois semaines chimiques mais sinon après il faut réapprendre en fait vous avez intérêt quand vous arrêtez de fumer vous avez intérêt à avoir beaucoup de situations qui vous amènent à avoir envie de fumer c'est comme ça que vous désapprenez par l'exposition par le fait de vous exposer plus vous vous exposez plus vous apprenez à désapprendre c'est très logique donc vous n'avez pas du tout intérêt par exemple si vous arrêtez de fumer est-ce que je vais à la soirée où il y aura tous mes potes avec des apéros des cloches partout qui sonnent partout ah non au contraire il faut y aller pour éteindre les cloches donc à un fumeur c'est un travail actif c'est un travail de réapprentissage actif à ne pas c'est ce qu'on dit en psychologie comportementale voilà donc il y a quelque chose de mécanique je ne sais pas pour vous ce que ça vous fait quand vous entendez un tabacologue vous dire ça moi sincèrement je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire qu'il n'y a rien d'impossible très souvent quand on est fumé on n'y arriverait pas j'ai peur de ne pas y arriver je vous assure que c'est hyper possible parce qu'au bout d'un moment votre chien il ne salive plus donc souvenez-vous qu'au bout de 20 fois le chien il ne salive plus il n'a plus envie et donc je vous donne mon exemple alors moi j'ai arrêté de fumer il y a 17 ans mais enfin rassurez-vous je n'ai pas attendu 17 ans pour ne plus avoir envie de fumer au bout de 6 mois je n'avais plus envie de fumer par contre si je fais la bêtise à l'instant de reprendre une cigarette c'est reparti comme en 14 donc je vous l'ai dit tout à l'heure l'objectif ce n'est pas de ne pas fumer c'est de ne pas reprendre parce que sinon moi je reprends une cigarette hop je commence à avoir mal à la tête les récepteurs du tabac se réactivent et là la réaction en chaîne repart et puis les automatismes reviennent on connaît tous des gens qui ont arrêté de fumer ils ont repris une cigarette des années après et à ce moment-là ils repartent dans l'addiction au tabac c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est raisonnable d'accepter l'idée que vous ne serez jamais des non-fumeurs mais des ex-fumeurs voilà donc désolé pour des mots très précis etc mais ça correspond à des choses qui sont vraiment importants à garder en mémoire une seule cigarette des années après ça réactive donc la cigarette isolée elle n'existe pas la petite cigarette que vous pourriez prendre uniquement pour voir ce que ça fait vous vous mettez en danger de réactiver et là vous repartez vous savez c'est comme le jeu que vous faisiez quand vous étiez gamin on appelait ça les petits chevaux je ne sais pas si vous vous souvenez on prenait les petits chevaux puis quand vous arriviez près du but si vous vous plantiez tac vous étiez obligé de revenir complètement au début et vous perdiez tout le bénéfice c'est pareil avec le tabac à partir du moment où vous éteignez votre dernière cigarette il ne faut plus refumer bonne nouvelle il n'y a qu'en fumée primaire que ça réactive les récepteurs pas en fumée secondaire ça veut dire que si vous fumez avec des personnes si vous avez des personnes devant vous qui fument c'est pas la fumée des autres qui va réactiver vos récepteurs vos messagers chimiques dont je parlais tout à l'heure ça c'est une bonne nouvelle slide suivante donc maintenant qu'on a parlé de Pablo donc vous voyez qu'est-ce qu'on fait dans une approche comment est-ce qu'on fait si vous prenez la décision de vous faire aider par un thérapeute tabacologue qui utilise les thérapies les TCC les thérapies cognitives ou comportementales moi c'est ce que je fais on repère les cloches on se prépare à observer les situations dans lesquelles on fume de façon à ce que le jour où on arrête de fumer on ne soit pas surpris c'est un travail de repérage comportemental c'est pour ça que quand on dit que le tabac sortir du tabac c'est aussi une dépendance qui est très comportementale il faut réapprendre à ne plus fumer donc ils sont bien gentils sur les paquets de cigarettes quand ils vous disent arrêtez de fumer d'accord enfin arrêtez de fumer c'est quand même pas mal de se préparer parce que vous prenez votre élan de manière comportementale de repérer les situations et quand vous arrêterez de fumer là au moins vous aurez une balise là c'est ma cloche c'est ma cloche café là c'est ma cloche à temps de bus là c'est ma cloche émotionnelle parce que je ne vous en ai pas parlé mais il y a des cloches situationnelles mais il y a des cloches émotionnelles vous fumez aussi quand vous êtes en colère quand vous êtes content quand vous êtes consterné quand vous êtes joyeux quand vous êtes donc il y a tout ça à réapprendre et ça devient beaucoup plus facile de devenir un ex-fumeur heureux à partir du moment on s'est préparé avec cette méthode là quand même donc deuxième truc extinction des cloches et réapprendre à vivre sans fumer vous comprenez c'est très important le mot réapprendre et derrière le mot réapprendre si vous voulez utiliser un synonyme c'est répétition pour réapprendre on fait comme on répète donc comment est-ce qu'on fait pour apprendre à défumer à plus fumer il faut réapprendre à ne pas fumer dans tous les mécanismes qui vous appellent à fumer et c'est comme ça que vous éteignez ce que j'appelle les cloches donc c'est quoi c'est un apprentissage actif à ne pas j'aurais dû mettre ne pas entre une petite erreur dans l'affichage sur la slide là j'aurais dû mettre apprentissage à ne pas avec ne pas entre parenthèses et vous n'avez rien d'autre à faire que décider d'arrêter de fumer donc arrêt brutal et puis après vous laissez la vie par contre il faut que vous-même vous puissiez trouver des stratégies d'extraction c'est-à-dire qu'à ce moment-là il faudra faire autre chose il faudra remplacer le fait de fumer par autre chose à sortir faire le tour du pâté de maison manger une pomme cirer vos chaussures appeler un copain pour ceux qui sont fumeurs en entreprise je vais vous donner une petite astuce le jour où vous arrêtez de fumer n'arrêtez pas d'aller faire les pauses avec les fumeurs de l'entreprise allez-y mais débrouillez-vous pour avoir un truc à la main de faire autre chose et puis évitez de parler du tabac avec tous les gens qui n'ont pas arrêté de fumer parce que sinon vous allez vous épuiser et vous allez partir dans des conversations sans fin je suis bien placé pour vous le dire en tant que professionnel de l'arrêt du tabac je ne vous dis pas quand vous arrivez quelque part et vous parlez de ce sujet vous avez tous les fumeurs qui n'ont pas décidé d'arrêter de fumer qui vont vous pourrir donc surtout vous faites pour vous vous éteignez vos cloches de votre côté c'est la meilleure façon de sortir du tabac et on y arrive vachement bien en revanche vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait 50% psychologique ça aussi il faut en parler slide suivante si c'est possible Valérie alors ça ce tableau ne vient pas de moi ce tableau a été emprunté à un très grand professeur de tabacologie qui est décédé il y a deux ans qui est le fondateur de la tabacologie dans le monde d'ailleurs qui s'appelait Robert Molimar qui a écrit des livres très très enfin moi il a été mon mentor j'ai participé au diplôme universitaire de tabacologie avec lui et vous voyez il a fait un petit schéma je ne sais pas ce monsieur il va être croyant je crois mais il a repris le modèle de la Sainte Trinité vous savez le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour expliquer en fait quelles sont les instances psychiques quand vous prenez une décision et en fait ce petit tableau on pourra vous l'envoyer pour ceux qui veulent récupérer ce tableau vous pourrez le faire il n'y a pas de problème mais il est assez fort parce que vous voyez il y a le Papa le cerveau le cerveau-père tout à l'heure je vous disais que fumer ce n'était pas une question de volonté vous voyez le Père là avec le doigt comme ça il dit il ne faut pas fumer alors ça si vous êtes uniquement là-dessus et que vous êtes il ne faut pas fumer parce que ce n'est pas bon pour la santé et que vous êtes uniquement sur la décision le problème c'est qu'il manque une instance que vous voyez à droite avec le petit cœur que j'ai mis avec une flèche c'est le cerveau c'est le fils c'est celui qui aime s'éclater dans la vie c'est celui qui est animé par le désir parce que si je vous dis dans la vie il faut que ce n'est pas très sexy quand même mais si je vous explique j'ai envie de là ça devient beaucoup plus donc moi ce que je vous propose c'est de vraiment d'essayer d'intégrer ce schéma pour comprendre que pour sortir du tabac il faut vraiment être habité par la conviction il faut être animé par un désir alors désir de quoi vous allez me dire qu'est-ce que ça peut être votre motivation d'arrêter de fumer écoutez moi sincèrement là le fils avec le cœur l'affectivité ce qu'on appelle le centre de l'affectivité moi je vois deux motivations majeures à devenir un ex-fumeur alors il y en a peut-être une qui ne va pas vous parler moi elle m'a parlé à titre personnel c'est l'envie d'être libre c'est le fait de ne plus être obligé de faire quelque chose qui ne sert à rien qui est au service de rien le tabac c'est quelque chose qui nous a été vendu comme un produit génial pour gérer son stress je viens de vous expliquer que c'est pas vrai puisque c'est le contraire le tabac ça stresse vous voyez il y a déjà quand même il y a un mensonge quand même énorme c'est une île le tabac permet de se concentrer je vous rassure tout de suite il y a plein d'études cliniques qui ont été faites qui montrent que effectivement le fumeur il a du mal à se concentrer au début quand il arrête de fumer parce qu'il est en manque enfin il n'y a jamais eu d'études qui a montré que le tabac vous permettez de vous concentrer sinon on le donnerait dans les grandes écoles et on proposerait ça aux gens pour avoir plus de concentration dans ce qu'ils font c'est plutôt le contraire bien entendu donc c'est un mensonge énorme donc pour vraiment sortir de l'addiction au tabac deux motivations celle qui consiste à devenir libre de ne plus être obligé de faire quelque chose qui ne fera rien puis une deuxième qui est absolument majeure c'est le fait que vous ne le savez pas encore si vous êtes fumeur et si vous m'écoutez mais quand vous serez un ex-fumeur c'est-à-dire quand vous aurez éteint les cloches quand vous serez devenu quelqu'un qui n'aura plus besoin qui ne pensera plus à fumer parce qu'on ne passe pas sa vie à avoir envie de fumer quand on arrête de fumer quand on a éteint les cloches au bout d'un moment on passe à autre chose et les ex-fumeurs ils n'y pensent plus et bien là je vous le dis on vit beaucoup mieux et on vit beaucoup mieux à plein de niveaux pas qu'au niveau de la santé alors bien entendu on respire mieux on a beaucoup plus le goût des aliments ça c'est ce que beaucoup de fumeurs rapportent moi personnellement je n'ai pas eu tellement ça je ne ressentais pas plus les aliments par contre on retrouve un truc énorme qu'on appelle l'estime de soi je ne sais pas si ça vous parle on retrouve énormément de fierté alors bien entendu on retrouve de l'argent parce qu'on dépense un fumeur moyen dépense entre 2 et 3 000 euros ça va aller en augmentant parce qu'ils vont augmenter le prix du tabac mais ça c'est des raisons les motivations c'est surtout que quand vous êtes un ex-fumeur vous vivez beaucoup mieux que quand vous fumez et même à un niveau psychologique même au niveau de la gestion de vos émotions même à plein de niveaux moi j'ai toujours pensé ça fait 15 ans que je fais ce métier je peux vous assurer que les fumeurs vont beaucoup mieux en fait ça va au-delà de l'arrêt du tabac vous récupérez quelque chose qui est presque même existentiel le fait de reprendre le pouvoir en fait de reprendre le pouvoir sur quelque chose qui avait décidé pour vous un fumeur est obligé de fumer non pas parce qu'il décide de fumer mais parce qu'il est obligé de mettre fin à un manque voilà alors donc vous voyez ce petit schéma il est pas mal donc le centre d'intégration vous voyez qu'une action quand vous d'ailleurs vous pouvez mettre en application ce petit tableau dans tout ce que vous faites quand vous faites quelque chose posez-vous la question de savoir est-ce que vous le faites parce que c'est le père qui parle ou est-ce que c'est parce que c'est le cerveau-fils le cerveau affectif votre motivation votre j'ai envie d'eux qui parle donc c'est vachement intéressant alors par contre si vous êtes que en cerveau-fils et qu'il n'y a pas de père du tout là c'est voilà quand on dit le cœur à sa raison que la raison ignore ben c'est pas mal d'avoir les deux quand même donc j'ai jamais dit que la volonté n'était pas vous voyez c'est quand même une association des deux à la fois de la raison et à la fois de l'affectivité du désir d'accord donc la décision d'arrêter de fumer c'est quelque chose qui vraiment est quand même quelque chose d'assez psychologique d'assez psycho-affectif entre une partie de vous qui vous dit ouais mais j'ai pas envie d'abandonner quelque chose que j'estime bon donc si vous voulez devenir un ex-fumeur heureux il faut vraiment être habité par la conviction que vous êtes tout simplement en train de récupérer votre liberté que vous n'abandonnez rien voilà donc c'est pour ça que ce mécanisme psychologique est très important alors on va avancer parce qu'il nous a 55 c'est déjà 55 minutes que je parle la slide après voilà moi je voudrais finir cette présentation pour vous donner quelques petits conseils je reviens sur ce que je vous disais au début de cette conférence ne culpabilisez pas s'il y a une partie de vous qui n'a pas envie d'arrêter c'est pas parce que vous m'écoutez que forcément ou qui a cette histoire de moi sans tabac alors moi très sincèrement cette histoire de moi sans tabac je ne comprends pas l'énoncé du moi sans tabac je n'ai pas compris ce que ça voulait dire moi personnellement un jour quelqu'un m'expliquera ça veut dire quoi moi sans tabac ça veut dire de ne pas fumer pendant un mois alors si c'est le cas vous avez compris pour moi ça ne signifie rien si c'est le mois dans lequel vous prenez la décision d'arrêter de fumer tant mieux très bien alors par contre si vous le faites vous ne le faites pas pour un mois vous pouvez faire le dry january et ne pas boire de l'alcool pendant un mois ça ça a du sens mais pas fumer pendant un mois ça n'a pas de sens donc je n'ai jamais compris cette dénomination du moi sans tabac je ne sais pas ce qu'ils veulent dire là-dessus c'est comme 4 fruits et légumes par jour moi je n'ai jamais compris c'était 4 4 fruits et 4 légumes je ne comprends pas que les gens n'ont pas clarifié cette phrase qui vient comme un anniversaire tous les ans le mois sans tabac en tout cas si vous sentez que vous avez la maturité parce que vous en avez marre de fumer utilisez le mois de novembre et le mois sans tabac pour décider d'arrêter de fumer mais ne le faites pas pour un mois le faites faites-le pour toute votre vie tant qu'à faire sinon vous serez obligés de refaire tout le travail à chaque fois tout le temps donc vous l'avez compris maintenant l'objectif n'est pas d'arrêter de fumer mais de ne pas reprendre donc mois sans tabac oui mais et puis ne culpabilisez pas si vous ne vous sentez pas mûr ça ne sert à rien et si vous sentez que vous en avez marre que vraiment et puis si là mon discours arrive à à vous motiver pour vous dire mais en fait c'est vachement possible faites-le c'est génial et profitez de ce mois sans tabac pour le faire c'est super donc se préparer son élan moi c'est ce que je viens de vous dire moi je le fais avec une thérapie cognitivo-comportementale qui s'attache beaucoup à tout ce que je viens de vous expliquer dans les mécanismes psychologiques et comportementaux je fais une thérapie cognitivo-comportementale moi mes fumeurs je les accompagne sur trois séances individuelles ça dure un mois il y a deux semaines entre chaque séance et ils gèrent leur paquet de cigarettes à la dernière séance mais entre la première et la dernière et bien ils continuent à fumer en repérant les cloches en faisant tout un travail tout un travail psychologique un petit peu comme une rupture il y a aussi quelque chose de très affectif là-dedans alors que penser les substituts des autres médicaments alors je vous l'ai dit je ne suis pas contre je dis simplement qu'il ne faut pas en attendre des trucs extraordinaires parce que comme je vous l'ai expliqué c'est pas comme une drogue qui serait si vous prenez de l'héroïne c'est sûr que la problématique elle n'est pas à 5% chimique et à ce moment-là il y a de la substitution à prendre là si vous avez besoin de prendre de la nicotine si ça vous rassure de prendre de la nicotine pourquoi pas moi je ne suis pas contre et alors les autres médicaments Champix Zibon moi je 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 reste très réservé là-dessus parce qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires et vous n'en avez pas forcément besoin donc moi je ne vous le conseille pas maintenant si vous êtes sur un médecin qui vous le conseille qui prenne les responsabilités de son orientation thérapeutique moi ce n'est pas la mienne est-ce qu'on peut aller à la slide après là il est 59 donc voilà en résumé l'arrêt est forcément brutal on ne devient pas fumeur mais ex-fumeur et ne pas reprendre c'est l'enjeu plutôt que d'arrêter de fumer c'est les trois messages j'ai eu qu'une heure il est 59 je viens de terminer ma présentation et vous avez vu je finis par un truc qui me semble nécessaire c'est sans frustration c'est-à-dire il y a moyen d'arrêter de fumer en étant véritablement un ex-fumeur heureux et non frustré ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle et dernière slide voilà donc ça c'est mes coordonnées c'est mon numéro de téléphone c'est alors j'ai fait exprès de faire un petit truc avec le puzzle vous voyez vous allez comprendre les symboles que vous voulez bien y comprendre un peu de symbolique derrière sur ce scéma si je dois résumer si je dois vraiment finir le dernier mot que je peux vous dire c'est devenir un ex-fumeur non frustré c'est possible et sans être sans devoir monter au plafond et en baver énormément je vous souhaite un excellent mois sans tabac une excellente décision à maturer et puis je suis ouvert à toutes les questions que vous pouvez me poser alors merci Bernard pour cette présentation effectivement avec les messages à retenir je ne vois pas de questions est-ce que certaines personnes ont des questions c'est vraiment le moment de les poser il n'y a pas de mauvaises questions de questions idiotes voilà toutes les questions sont bonnes à prendre et on essaiera d'y répondre mais a priori je n'en vois pas on va laisser quelques une ou deux minutes éventuellement ah merci pour cette exposé mais pas de questions merci Annabeth merci d'avoir participé s'il n'y a pas de questions je vais conclure que j'ai été clair mais bon c'est peut-être prétentieux de ma part non je ne vois pas de questions je ne vois pas de questions ah non si c'était parfaitement clair effectivement c'est génial ça me touche merci en tout cas si vous avez des questions rien ne vous empêche à la fin de la diapo j'ai mis mon adresse mail vous m'envoyez un petit si vous avez une question titre privé machin parce que vous ne voulez pas forcément la poser là n'hésitez pas vous m'envoyez un petit message vous me rappelez que c'était la conférence d'aujourd'hui puis vous me posez votre question par mail oui il ne faut vraiment pas hésiter c'est l'occasion c'est l'opportunité d'arrêter et surtout de ne pas reprendre après il faut vraiment saisir cette opportunité pendant effectivement le mois sans tabac alors j'en profite juste pour terminer effectivement cette présentation donc de te remercier à nouveau Bernard pour cette participation et cette conférence qui effectivement apporte un autre éclairage aussi sur la possibilité d'arrêter le tabac d'avoir envie d'arrêter et surtout après de ne pas reprendre nous avons un autre rendez-vous le 9 novembre aussi sous un format webinaire donc avec Addicted donc vous retrouverez sur notre site internet et nous allons republier aussi l'invitation sur LinkedIn donc n'hésitez pas plus éventuellement vous participerez à des événements pour vous donner envie d'arrêter effectivement de fumer et surtout de ne pas reprendre voilà je pense que c'est l'opportunité sur ce mois de pouvoir bénéficier de toutes ces possibilités-là avec des visions qui sont évidemment différentes et c'est aussi l'intérêt il n'y a pas qu'une seule façon d'arrêter de fumer il y a plusieurs méthodes donc c'est l'idée c'est de pouvoir nous efficients services de santé au travail nous notre mission première étant la prévention et bien il nous paraît important d'avoir des actions et de pouvoir partager avec vous le savoir de ces tabacologues de ces addictologues pour vous permettre effectivement de trouver parfois des réponses aux questions et aux situations que vous pouvez avoir donc écoutez s'il n'y a toujours pas de questions je pense que nous allons fermer ce webinaire et n'hésitez pas reste vraiment à votre écoute n'hésitez pas à envoyer un petit message je vous répondrai toujours et puis également si vous souhaitez je pourrais vous envoyer par mail un petit bouquin donc en PDF je vous montre c'est un petit bouquin que j'ai écrit tu le connais Valérie ? oui c'est un petit bouquin qui s'appelle le livre blanc de l'apprenti ex-fumeur et je l'ai fait réaliser en PDF donc si ça vous intéresse il est alors vous vous retrouverez mon petit chien vous retrouverez plein de trucs de Pablo il se lit en une heure ou deux c'est un tout petit fascicule comme ça je l'ai mis en PDF disponible donc si vous m'envoyez un petit message et vous voulez le bouquin je vous l'envoie en piège joint et la présentation sera disponible aussi sur notre site Efficience je vous dis à très bientôt merci beaucoup pour votre participation merci à nouveau Bernard merci à toi Valérie excellente journée excellent mois sans tabac merci beaucoup merci 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 merci